Il y a 400 mobilettes mais on ne sait même pas le temps que ça va durer. C'est la dernière ligne droite avant la grande course de la Meule Bleue. Philippe a encore pas mal de choses à régler, dont des imprévus de dernière minute. Il y a un mariage ce jour-là et la caravane passe au même moment. Sauf que nous on passe à 11h et que le mariage est prévu à 11h. Et on m'explique que la mairie donne sur la route principale. Donc on ne voit pas bien comment elle a marié et elle va passer à travers 4 km de caravane. En plus, des derniers problèmes qui arrivent, Philippe doit aussi gérer son entreprise de 100 salariés. Depuis 6 mois, il se dégage un peu plus de temps pour mener à bien l'organisation de la Meule Bleue, dont il est l'instigateur. J'ai eu la chance d'avoir une belle équipe autour de moi et puis un associé qui me permettent de le faire. Parce qu'autrement c'est juste injouable. A 18h, Philippe n'a pas encore fini sa journée. Il retrouve toute la team organisatrice de la Meule Bleue. On est en mer-montagne, par contre on a une cape rose qui déconne, qui rigole. Costumes, boissons, là encore, il reste des détails à régler. Mais pour Philippe, pas de pression. On est bien, on est bien. Ça reste un rassemblement bucolique. Ce n'est pas une course à la base, c'est plutôt une balade. L'idée c'est vraiment de donner une image très positive de l'entrepreneuriat, du fait qu'on a envie de se battre dans une conjoncture difficile, je le répète. Et au-delà de ça, c'est sûr qu'on va faire la fête, parce que c'est un moment de convivialité. L'an dernier, pour sa première édition, 150 entreprises ont participé à la course. Cette année, 400 participants sont attendus. Un succès grandissant pour ce rassemblement d'entrepreneurs, qui le temps d'un week-end s'offre un moment d'insouciance. Sous-titrage Société Radio-Canada